C'est bien, ça va, il fait bon, il fait meilleur qu'hier déjà alors c'est ouais ça va. Voilà son premier bilan c'est surtout le match de Dijon qui nous reste à travers la gauche d'avoir perdu un zéro face à cette équipe. Après ça arrive, les fines ne peuvent pas être à 100% tout le temps mais voilà c'est une erreur surtout de ma part. Je passe dans la compo ou autre chose ou peut-être même pas de la compo dans beaucoup d'autres paramètres. Je pense que je n'ai pas été bon dans les changements. Je n'ai pas été bon sur ce match là et voilà on n'a pas gagné. Ce qui est dommage parce que c'est les trois points qui nous manquent. Après perdre Lyon, perdre Paris. Lyon avec six joueurs à moins et Paris c'est surtout les erreurs individuelles qui nous a perturbé. Quand on voit la qualité du match des filles, c'est après c'est le score qui est lourd mais c'est beaucoup sur des erreurs individuelles. Oui mais c'est ça qui est plus agréable. Je trouve qu'avoir des résultats tous les week-ends, 10, 8, 7-0 tous les week-ends c'est un peu plus difficile. Mais on voit que ici a gagné Bordeaux 3 à 1, accroché pas mal d'équipes. On voit que le arbre c'était pareil, qui accroche des équipes et les équipes ont du mal à gagner contre elles. C'est bien, je trouve que c'est bien pour le championnat, pour l'attractivité du championnat aussi, c'est intéressant. C'est bien que les écarts se resserrent, ça laisse moins le temps de s'endormir. Ouais, c'est un match important, comme tous les matchs parce que le match le plus important c'était juste avant, c'était ici. Il fallait battre ici et on l'a fait. Pour avoir une bonne chance de repasser devant à Bordeaux, il fallait gagner ce match. On l'a fait, maintenant on va aller avec beaucoup d'ambition, avec la certitude sur notre groupe aussi. Parce qu'on est un groupe de joueuses, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient avoir. C'est intéressant et je ne changerais pas, on ne peut pas parler de Bordeaux, mais je ne changerais pas une joueuse de bonne équipe pour prendre une de Bordeaux. Je pense qu'en terme de tout, je préfère 100 fois notre équipe. C'est là où on va le démontrer ce week-end parce que ce sera un match important. Il va falloir faire un gros match. Et elles aussi, si elles veulent faire match nulle contre nous et gagner, il va falloir qu'elles fassent un gros match. Mais nous, le gros match, je sais qu'on le fera. Déjà, l'embêtant, c'est les blessures. Changer son blessure ou suspension, c'est toujours emmerdant. Après, c'est bien que certaines ont la chance de jouer, jouer un peu plus que ce qu'elles devraient jouer. Au départ, c'est quand même intéressant. On a vu la jeune Maïlis qui a joué, c'est bien. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes aussi. Après, c'est bien aussi d'avoir une ossature qui ne bouge pas trop. Et après, changer par petites touches. Mais parfois, on n'a pas le choix. Comme contre Lyon, on a la 6 à changer. Et pas les moindres parce que c'est quand même délicat de jouer sans ces joueurs-là. Sans ces joueurs-là, pardon. Mais bon, voilà, il faut le faire. Et je trouve que, sur ce côté-là, on ne s'en sort pas trop mal. Parce qu'on est l'équipe qui change le plus, quand même, toutes les équipes. Alors, ça prouve quand même une qualité dans ce groupe-là. C'est parti !